22 boîtes, 22 gains, de 1 centime d'euro à 500 000 euros, 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Bonsoir, 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 regardez le joli coeur qui m'accompagne ce soir, notre ami du Nord Pas-de-Calais a gagné hier soir la somme de 100 000 euros. 100 000 euros et au travers de vous, je salue tous nos amis de Chnor, vous savez que j'adore le Nord Pas-de-Calais, j'ai plein d'amis, j'ai plein de souvenirs, j'y vais souvent. Je vous ai dit, venez quand vous voulez. Mais j'ai compris, mais arrêtez de me faire des propositions, je vais venir, je viendrai. Je vous souhaite bonne chance et une longue vie avec plein de beaux bébés puisque vous êtes déjà fiancés. Au revoir. Qui est en place, notre candidate du Nord Pas-de-Calais. Ah, un garçon, vous êtes 12 jeunes hommes. Bonjour, moi je viens de Béthune. De Béthune ? Quel est votre prénom ? Alan. Alan. J'ai 20 ans et je suis en licence comptabilité droit. Très bien, vous êtes fiancés ? Non, je suis pas célibataire, je suis pas fiancé. D'accord, vous avez une nana ? Tout à fait. Elle s'appelle comment ? Alexandra. Elle nous regarde ? Dites-lui bonjour, Alexandra. Bonjour, princesse. Oh, c'est beau, maintenant vous lui dites au revoir ? Au revoir. Je vous offre la boîte de jeu, apprendre à laisser pour vous entraîner en famille. Merci, merci. Par contre, je viens de discuter avec les coiffeuses, le budget gel a été explosé à cause de vous. Donc une noisette suffit, mais c'est quoi ? C'est du carton qu'il a sur les cheveux. Soyez bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. 32,81 ou par SMS, en envoyant boîte aux 60,300, vous partagerez les gains de notre candidat ce soir. Question sélection ? Tiens, en parlant de cadeaux que nous allons partager ce soir, de sommes, je reçois plein de cadeaux. J'ai reçu un t-shirt d'un téléspectateur qui, le jeudi 14 avril 2005 à 19h15, grâce à la boîte numéro 9, a gagné 110 000 euros. Il a souhaité être anonyme, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Et alors, il a été sympa, il a mis son nom, pour un t-shirt anonyme. Daniel, artisan millionnaire, et ce jour-là, il a reçu un chèque, il a fait la photocopie du chèque sur le t-shirt, de la part de TF1, de 110 000 euros. Alors, vous aussi qui nous regardez, dites-vous bien qu'aux 32,81, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voici la question sélection. Aujourd'hui, la boîte joker revient à 10 000 euros par bonne réponse. Comment se nomment les habitants de la commune de M, en Savoie ? A, les amoureux. B, les aimants. C, les aimera. Il y a un piège, à Monsignel, répondez. Bonne chance à toutes et tous. 10 000 euros par bonne réponse. On ne souffle pas, on ne souffle pas. Computer. Computer, les aimerains. Maintenant, nous allons découvrir le nombre de bonnes réponses. 22. 220 000 euros pour la boîte joker. Maintenant, je vais demander à l'ordinateur. Computer, sélectionnez-moi la région qui va m'accompagner et tenter de repartir avec un demi-million d'euros. Il s'agit de la Corse. Mais c'est le sud, Corse va jouer avec moi et j'en suis plus que ravie. Je vous propose de découvrir un joli corpé de notre candidat. Malicieuse et curieuse de tout, Alexandra est née à Bastia. Elle y grandit tranquillement avant de trouver l'île de beauté trop petite pour elle. Elle décide donc de partir à la découverte d'horizons nouveaux et de saveurs nouvelles. C'est New York qu'elle choisit pour y travailler comme jeune fille au père. Elle y vivra 9 mois et demi afin de parfaire son anglais. Elle est par la suite rentrée à Bastia, mais aime retourner là-bas dès qu'elle peut. Bon courage, Alexandra. Mesdames et messieurs, accueillons Alexandra. Mais où est la grâce ? Oh la 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 la. Oh la 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 la. Attendez, posez la boîte. On va faire une... Mettez-vous au fond. Allez-y, je vais faire une entrée de rockstar. On va arrêter la musique, attention. Et vous défilez, genre la classe. Mesdames et messieurs, accueillons Alexandra. Alexandra. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va la jambe ? Oh là là, la madame est cascadeuse. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, moi, je vais dire la vérité parce que je n'ai rien à cacher. Depuis toutes ces semaines, de votre coin là-bas, vous me regardez les fesses. Et vous me l'avez dit à plusieurs reprises. Elle m'a dit, j'ai un secret à vous dire. J'adore vos petites fesses. Eh bien, elles sont là pour vous. Régalez-vous. Youpi. Ces cadeaux, c'est moi qui offre. Regardez en face de vous. Allez-y si vous voulez, si ça peut vous porter chance, il n'y a pas de problème. Elles sont là, tant qu'à faire. Qui a mis ce bruitage ridicule ? Un sifflet, un économe, un cendrier, 100, 250, 505 000 euros, et puis 10, 15, 20, 25, 30. Et puis les belles boîtes, 100, 220 000, 250 000, 500 000 euros. Vous êtes jolis. Vous faites honneur à l'île de beauté. Mais qu'est-ce que c'est que cette fausse timidité ? On sait que vous faites la fête avec vos copines et vos copains tous les soirs. Je vous présente Juan Lito de la Vega. Bonsoir Arthur et bonsoir Alexandra. Alexandra, c'est un jeu de hasard. J'ai réparti au hasard les 22 sommes dans ces 22 boîtes. Et bien entendu, notre ami Arthur qui va vous guider ce soir. Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. 32 81 ou par SMS en envoyant boîte aux 6300. Vous partagerez les gains de notre candidate. Elle est timide, mais à l'intérieur, elle est explosive. Regardez, 6 boîtes pour démarrer. On y va ? Un 6 à Bourgogne. Rachelle va nous ouvrir sa boîte. Allez. Mais non, mais non, mais qu'est-ce qui se passe là ? Oh ! Ah non, je suis pas content parce que Silicon s'ils gagnent pas, moi, mes vacances prochaines, elles sont foirées. Pensez à moi. Faites-le pour mes vacances. On veut 500 000 euros. On y va ? Boîte suivante. La 16, Midi-Périnée. D'accord. Ouais ! Un cent degrés. Trois suivantes. On y va ? La Rose à Lorraine. Ah ! Mais qu'est-ce que vous êtes jolies ! Bonsoir. Mais je vous jure que vous êtes un mélange d'Isabelle à Gianni et même de Monica Bellucci, vous trouvez pas ? Qu'est-ce qu'elle est jolie ? Vous avez un fiancé ? Ben non. Eh ben tant mieux ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est la première jolie fille de livre. Ça va bien ? Ça va, ça va. Vous faites quoi dans la vie ? Ben je suis stagiaire lycée, je suis en stade actuellement, ouais. Jean-Louis, qu'est-ce que t'attends pour l'embaucher ? Ah je vais l'apprendre et il est trop belle. Ah non mais il faut... Non, l'apprendre en tant que stagiaire, hein, j'en ai mis, hein. Du calme, hein, devant sa femme, il a peur de rien. On y va ? On y va. Vous êtes toutes timides, hein ? Ben oui, hein. C'est les premières, hein. Ben oui, hein. Est-ce que vous voulez danser avec moi ? Ben oui, j'ai assez bien, ce nom. Oui, est-ce que tu veux m'épouser ? Ben oui, pourquoi pas ? Ben, je veux bien ouvrir ta boîte, par contre. Alors, où va boîte ? On y va. Oui ! Merci. Alexandra, une petite réaction, un petit commentaire ? Ne parlez pas trop, ça me donne mal à la tête. Boîte suivante. La 5. Ah ! Ah, maintenant, bonjour. Ah, ma princesse, ma sirène, ma libellule. Vous voulez dire quelque chose ? Bonsoir à tous. Oh là 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 là. Vous allez me refaire un répondeur téléphonique. Bonsoir, vous êtes sur le portable d'Arthur. Bonsoir, vous êtes sur le portable d'Arthur. Il ne peut pas vous répondre actuellement. Il ne peut pas vous répondre actuellement. Car il me tire les cheveux. Car il me tire les cheveux. Rappelez-nous demain. Rappelez-nous demain. Ou la semaine prochaine. Ou jamais. Oh là, vous dites donc ! Alors, ouvrez-moi cette boîte. J'ai compris que vous ne vouliez pas d'histoire avec votre mari. Moi non plus, on va en rester là. 500 euros. La 15, Alsace. D'accord. 5 euros. Bravo. La 17. D'accord. La limousine. Bonsoir. Ça va, mon coeur. Vous faites le même visage quand vous ouvrez une petite qu'une grosse boîte. C'est à l'intérieur. Vous gardez tout pour vous. Vous êtes une sortie mentale. Vous êtes quelqu'un de très introverti, j'ai l'impression. Mais je sais que vous êtes une fille chaleureuse et gentille. Vous êtes une grande sensible. Et vous laissez pas abattre, hein. D'accord. Très bien. Détendez-vous. Je sais que c'est pas évident de passer à la télévision, que c'est stressant, hein. Alors voilà, la banque, elle offre à vous faire si vous le souhaitez. Elle rachète notre boîte contre la somme de 15 000 euros à prendre ou à laisser. Regardez l'écran. 15 000 euros, la boîte existe encore. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Boîtes supérieures ou équivalentes. Est-ce que vous acceptez l'offre du banquier ou est-ce qu'on continue ? Je pense que... Avec un sourire. On continue ? Eh bien, vous aussi. 32,81 ou par SMS. En envoyant boîte au 60,300. Continuez. Parce que regardez cet écran. 250 000 euros, 500 000 euros. Et là où je suis content, c'est que ça fait maintenant près d'une semaine qu'il n'y a pas eu de petits gains, de casserole. Depuis le tutu, tout va mieux. Je sais que vous avez le trac. Vous êtes mort de peur. On y va, on ouvre une autre boîte ? Mon frère. Ah, votre frère. Ah, le Nord-Pas-de-Calais. OK. Deux-Nord. Ça va, tu me loutes ? Ça va. Ouvrez-moi cette boîte et soyez le bienvenu dans l'émission, en tout cas. Oh, non ! 50 000 euros. Faire attention. On y va ? On va oublier ce mauvais souvenir. Et on va ouvrir une belle boîte. La Bretagne. Ah, mais c'est un cauchemar. Non, mais attendez, ça va devenir la poisse en an, pas à chaque fois qu'il y a un candidat corse. Non, je vous jure, je vous jure, j'ai envie de partir en vacances là, maman l'été pour ça. Alors, vous permettez que j'aille voir quelqu'un que j'ai reconnu dans le public ? Nous avons la chance d'avoir un président d'un chef d'État africain parmi nous. Quel honneur. Monseigneur. Je vais vous demander de chanter la chanson qui, il y a quelques mois, avait porté chance à une candidate. Prenez le micro. Une chanson de votre pays, l'hymne du Pays des Boites. Bien, vous connaissez la chanson ? Non, vous ne connaissez pas la chanson. Moi, je chante « Fiavile me parlo » et vous, vous répondez « Djaquolo ». Non, c'est trop mou là, le paquebot, vous vous réveillez. On fait escale en Afrique, hein ? Trois, quatre. Fiavile me parlo. Djaquolo ! 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 Je ne compte même plus. Fiavile me parlo. Djaquolo ! Je crois que ça doit faire le huit, là. Président, bravo. Merci. Bien, bien. Je pense qu'on va aller pour faire ça. Ils ont rire. Autant j'ai milité pour que vous soyez élus, autant je me demande si on n'a pas fait une boulette. On y va ? On a sept, la Picardie. Allez, ma princesse, ouvrez-moi cette boîte. J'ai une petite chanson corse à lui chanter. D'accord. Des quatre coins de mon enfance et de cette île qui porte au champ, j'ai tant rêvé de vous quand j'y pense. Vous avez eu ma première danse et d'aussi loin que mes errances, je me souviens de vous comme une chance. Si j'ai été la bonne école, c'est sur vos ailes que je décolle à destination d'où vous voulez. Je me blottis au creux de vous, je me confie à vous comme un secret de vous à moi. C'est très gentil. Il paraît que vous avez des réclamations à faire ? Oui. Laquelle ? Vos bisous, ils sont trop rapides pour moi. Je suis désolée, mais... Je n'ai pas le temps d'apprécier. Vous faites ça en 20 secondes pour 20 candidats. Non, mais faites-moi plaisir. Vous êtes consciente que je suis mariée, OK ? Moi aussi, c'est vrai. Et vous aussi en plus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'embrasse les candidats de l'émission qu'avec l'autorisation de la Haute-Normandie. C'est tout. Si la Haute-Normandie est d'accord, c'est OK. Si elle dit non, je respecte sa volonté. Non. Vous êtes de Rouen ? Oui. Vous aussi ? Mais c'est mon destin, Rouen. Mais il y a un élevage de blondes à Rouen. Non, mais je vous jure, mais c'est là-bas qu'il faut aller. Président, vous venez d'où ? Du Togo, moi. Non, en plus, je suis super content parce que c'est la 201e émission et je voudrais saluer mes amis du saut parce que j'ai toujours un micro des années 80. Et en fait, je le kiffe. En fait, si vous voulez me faire un cadeau, je voudrais le même, mais doré tant qu'à faire. Non, mais c'est pas... Ça se fait plus, des micros comme ça. Allez, on y va. Alex, mon Alex, si vous permettez que je vous appelle Alex, ça démarre très mal. Je veux qu'on reparte avec de l'argent. Il faut de la joie, de l'optimisme, de la patate. Allô ? Très bien. Vous avez un chiffre porte-bonheur parce que votre boîte, elle porte les chiffres 20 et le banquier voudrait que vous l'échangiez. Enfin, il voudrait, il vous le propose. Vous avez des dates de naissance, des moments forts, une rencontre amoureuse. Vous êtes timide, en fait. Je la vois, elle trempe de partout, on dirait une feuille. Vous n'aidez pas. Je ne vous aide pas, je vais vous aider. Mais vous changez la boîte ou pas ? Non. Ah, très bien. On la garde. Très bien. Et vous aussi, le contact. En proposant le 3281 ou par SMS, en envoyant boîte au 6300, vous partagerez les gains de notre amie Corse. Il reste de belles boîtes. 75 500 000 euros. Faites-moi rêver, remontons dans le bleu, qui a un sifflet, qui a un économe. La 4, l'Aquitaine. D'accord. Ouvrez-moi cette boîte. C'est une bonne nouvelle, 5 000 euros. On est remontés. Boîte suivante. La 3, le centre. Allez, bonne chance. Bravo ! Bravo ! Bravo ! S'en va mieux ! S'en va mieux ! Regardez, il y a 6 boîtes supérieures à 10 000 euros et 5 inférieures. Virez-moi ce sifflet. La gendarmaite, montrez-nous comment on siffle. J'en ai pas, moi, au bureau. Montrez-nous comment vous sifflez. Arrêtez. Je peux le garder, non ? Hein ? Je peux le garder ? Ouais, mais enfin, c'est pas un coup de sifflet de gendarmerie, ça, c'est la gay pride. Je ferai pas l'endouille avec et je vais être sage. D'accord. Je vais juste le garder pour la fin. D'accord. On va où, bichette ? La 13. Ah bon, la 13 ? D'accord. 15 000 euros. C'est de l'argent. Mais je rappelle que vous les avez refusés. C'est près de 100 000 francs. Oui, alors ? D'accord. Si vous le souhaitez, la banque vous propose d'échanger votre boîte. Ce n'est qu'un échange. Je sens que vous êtes à le droit de craquer, ne craquez pas. Ou si vous avez besoin de vous laisser aller, laissez-vous aller, tout va bien. Nous sommes entre amis et l'objectif ce soir, c'est la boîte à 500 000 euros. Si vous pensez qu'elle est devant vous, il faut garder votre boîte. Si vous pensez qu'elle est ailleurs en face de vous, vous avez le droit de l'échanger. C'est à prendre ou à laisser, s'il y a une bonne étoile, et j'ai l'impression que vous la consultez régulièrement pendant notre émission, c'est maintenant qu'il faut lui faire signer. Je la garde. On la garde ? Une fois ? Deux fois. Un petit bisou, un petit bisou, un petit bisou. On la garde, et vous aussi, le contact au 3281, ou par SMS au 6300. Vous partagerez les gains d'Alexandra. On y retourne. Faites-nous rêver. Virez-moi ce sifflet. La 14, au vert. La 14. On y va ? C'est bien, non ? Moi aussi. Oh, je vous en ai pas eu un peu rouge à l'air. Non, c'est un petit. Franchement, c'est un petit. Allez, allez. On y va ? Allez. On va envoyer notre billette. Ça dit que j'ai une petite de plus. C'est d'accord. Ça va, mon garçon ? Très bien. En forme, heureux. Très bien. Très bien. On y va. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais qu'est-ce qu'on a, là ? Huit boîtes. Si on partait avec 75 000 euros, on serait content. C'est beau, 75 000 euros. Très bien. On va aller chercher ? Allez. On y croit ? Allez. On y va ensemble ? Allez. Allez, ouvrez-moi la bonne boîte. Bon. Allons-y. Choisissez-moi une boîte. Madame de Pays d'Aloi. Mademoiselle. Allez, on y va. Ouais. On continue. Mais c'est quoi ce tour de magie ? Je commence une danse et je perds ma cavalière. Je vous écoute. Je vous écoute. Encore ? Échange de boîte. Troisième échange de suite. À prendre ou à laisser. Est-ce qu'on garde notre boîte ou à l'échange ? Vous êtes tiraillé, hein ? Quel est le chiffre qui vous intrigue ? Depuis le début, dites-le-moi à l'oreille. Au 21. Ça correspond à quoi ? À mon fiancé. Votre fiancé. C'est quoi son prénom ? Fiancé. Je l'appelle tout le temps fiancé. D'accord. Vous avez le choix soit de garder votre boîte, soit de l'échanger contre le numéro de votre fiancé. Je l'échange. On l'échange ? Allez. Mais par contre, moi, vous m'aviez dit le numéro. Mais à l'oreille, c'est quel numéro ? Le 21. Le 21. C'était notre secret. La date de naissance de... C'est le 21. Est-ce que vous avez envie de savoir ce qu'il y avait dans votre boîte ? Est-ce que vous avez envie de connaître le contenu de la boîte qui vous a été donnée depuis le début de cette partie par Jean-Louis, notre huissier ? Oui. Oui ? Aviez-vous une petite ou une grosse somme dans cette boîte qui vous appartenait il y a quelques secondes ? Je sais que ça va être un petit peu salaud ce que je vais faire, mais il va falloir être patient parce que je vais le faire. Et la réponse, ce sera... Après la pub. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes avec une digne et sublime représentante de l'île de beauté, une candidate Corse, Alexandra. Bon, c'est vrai qu'on est déçus parce qu'il y a quelques minutes, la boîte à 500 000 est partie en fumée. Je ne sais pas si c'est la bonne expression pour une candidate Corse. Toujours est-il que juste avant les publicités, vous avez souhaité échanger votre boîte contre celle de Hamam, votre fiancé au nom secret. Vous avez des frères ? Oui. C'est pour ça que vous ne donnez pas son nom. Non. C'est votre secret à vous et je le respecte. Vous étiez en possession de cette boîte il y a quelques minutes. Avons-nous bien fait de l'échanger ? Mademoiselle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, le Paco, à CDC. Allez, le Paco, à CDC. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501